Pour créer la bande-son d'un court-métrage, une application nommée Music Maker Jam par Magix offre de nombreuses possibilités intéressantes. Lorsqu'on ouvre l'app, on arrive sur ce menu et on va choisir la banque Movie Score. Alors là, il y a le volume 7, mais donc il y a tous les autres volumes qui peuvent être très intéressants. Alors pour manipuler l'application, on a des petits curseurs qui vont permettre de choisir le volume. Lorsque l'on touche un instrument, on l'active. Et en glissant sur ces noms, on va pouvoir changer le riff choisi. Alors lorsqu'on veut lancer l'enregistrement, on touche le bouton REC, les boucles redémarrent. Et on peut de fait entendre ce que l'on joue et l'enregistrer. Alors une fois qu'on est satisfait, on va toucher ce bouton RECORD. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on aura aussi un petit minuteur qui nous permettra de savoir la durée que l'on veut donner à notre bande sonore. Allez, c'est parti. Une fois terminé, on appuie sur POSE. Et on va pouvoir exporter notre bande son. On va toucher la petite vidéo parce que cette application va exporter cette bande sonore en une vidéo que l'on va importer ensuite dans iMovie. Donc notre vidéo est exportée. On observe qu'on la retrouve bien dans la pellicule, ici. Maintenant, nous allons ouvrir iMovie. Éventuellement créer un nouveau projet, sauf si vous avez déjà les rushs de votre court-métrage. Et on va tout simplement importer la vidéo, créer. Et on va détacher le son parce que ce qui nous intéresse, c'est juste le son. Donc on touche la vidéo et ensuite on touche détacher. Alors maintenant, nous allons ajouter une scène de court-métrage que nous allons importer. Et nous allons y faire glisser le son sous ce court-métrage, sous ce petit rush. Ensuite, on supprimera la vidéo créée par Magix car elle ne nous intéresse pas. On va pouvoir éditer, déplacer le son à l'endroit qui nous intéresse. Et surtout, éditer, mais ça, ça fait partie de l'application iMovie, vous connaissez déjà. Et voici notre bande sonore inquiétante.